BFM Business, Intégrale Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. On voit les taux souverains, la dette allemande qui reste à des niveaux de taux dramatiquement faibles, qui sont quand même normalement des indicateurs un peu d'aversion pour le risque. On peut avoir ces deux situations de marché en même temps ? Est-ce que c'est un schéma durable pour les investisseurs ? En fait, on est passé tout simplement d'une situation en 2018 où tout baissait entre le mois d'août et le mois de décembre en même temps, y compris les classes d'actifs refuges, à un univers où tout remonte en même temps. Donc ça soulève quand même quelques questions sur la logique fondamentale qui drive cette hausse qui est derrière. Moi je pense que le tout début, alors on est un petit peu prudent en effet, et je partage les avis qui ont été donnés, c'est-à-dire on est prudent sur le rebond, en particulier le rebond action, un peu plus positif sur les rebonds de la dette, que ce soit la dette du crédit européen ou bien des pays émergents, sur lesquels on pense qu'on a un petit peu plus de visibilité, et notamment une visibilité qui nous est donnée, c'est un phénomène nouveau par la Fed, et je crois que le point finalement marquant de ce début d'année, c'est la réunion à Atlanta qui a réuni au même endroit de manière quasiment symbolique, donc Yellen, Bernanke et puis Powell, qui tous les trois ont adopté une tonalité extrêmement douce et se sont mis à parler au marché financier, et non plus à parler en vrai anglais comme le disait Powell auparavant. Et parler au marché, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, on reconnaît que les hausses de taux ne sont pas totalement prévues à l'avance, on reconnaît qu'en fait on est dépendant du calendrier macroéconomique, et puis que surtout, le bilan de la Fed n'est pas en pilotage automatique dans sa décélération, dans sa réduction, et je crois que c'est ce terme d'automatique pilot du mois de décembre qui a un peu paniqué, non seulement les investisseurs, mais également probablement le board des gouverneurs, board qui a repris le contrôle, et on a bien entendu une communication coordonnée de l'ensemble des Fed members, que ce soit Kaplan, que ce soit... Voilà, tout le board, Mester, se sont mis à délivrer un message plus positif, ce qui berce et met de la douce musique aux oreilles des actifs et des gérants. Bon, et bien allons-y, c'est un point clé, il nous reste quelques minutes avant de marquer une première pause, mais qu'est-ce qu'il doit nous dire ce soir, Jérôme Paul, puisqu'il est obligé de communiquer maintenant, après chaque réunion du FOMC, du Comité de politique monétaire de la Fed, est-ce qu'il faut encore qu'il ajoute un peu plus la douce musique ambiante qui nous berce aujourd'hui, est-ce qu'il faut qu'il calme un petit peu le jeu ? Parce que le marché s'est quand même bien repris depuis la fin d'année, enfin vous l'avez noté, on en parlait en début d'émission, il va forcément en tenir compte, comme il a tenu compte de la dégradation des conditions financières, il va tenir compte de l'amélioration maintenant de ces conditions financières. C'est quoi l'équilibre du message, là ? C'est en effet un schéma qui peut se produire, c'est-à-dire que les bonnes nouvelles peuvent réintroduire un discours un petit peu plus au quiche de la part de la Fed. Je ne pense pas qu'on en soit là pour le moment, je pense qu'au contraire, là il s'agit pour le moment de calmer en fait toute cette communication désordonnée de la fin de l'année dernière. Néanmoins, je relève que les marchés là sont pricés à la perfection, c'est-à-dire comme si toutes les bonnes nouvelles étaient actées, c'est-à-dire un accord sino-américain, un Brexit qui devient un soft Brexit et non pas un hard Brexit. Dans ce rebond on a intégré tout ça ? Oui j'ai l'impression, et on a également acté que la Fed arrêtait de monter ses taux et que la contraction du bilan allait s'arrêter. Je pense que ce soir, le marché est positionné pour... La vérité est peut-être un petit peu ailleurs. Oui c'est ça, il y a quand même un milieu entre deux extrêmes et peut-être que Powell va être moins d'oeuvres, comme on le dit sur les marchés, qu'attendu. Donc attention peut-être à la correction sur les actifs risqués qui pourraient arriver demain. Sur le Brexit, gardez la parole parce que c'est un sujet que vous aimez bien. Est-ce qu'on entre enfin dans le money time politique ? Tout ce qui s'est passé depuis deux ans n'a servi à rien, est-ce que c'est maintenant et uniquement maintenant que les vraies négociations politiques au Royaume-Uni commencent ? Alors tout ce qui s'est produit depuis deux ans ont permis de faire voler en éclats le gouvernement, le parti travailliste et le parti conservateur. Donc il n'y a plus d'homogénéité au Parlement et ceci a été constaté notamment au travers du vote d'il y a une semaine. Donc le vote contre le deal qui a réussi à unir contre la majorité, contre le gouvernement, la quasi-totalité du Parlement. Donc c'est éventuellement le seul point de convergence qu'on trouve aujourd'hui. C'est non à ce deal ou non à Thérés Samet. Je le formulerais de manière inverse, c'est-à-dire qu'on trouve une majorité au Parlement pour dire qu'on veut sortir de manière négociée, sauf que personne n'est d'accord sur le plan de séparation et certainement pas le plan de Thérés Samet. Oui, alors ensuite, moi je suis un tout petit peu quand même navré, c'est-à-dire qu'hier on a assisté à une séance qui est un petit peu un condensé de... Comment ? Un peu lamentable d'intérêts particuliers avant l'intérêt général. Et on est en effet en train d'insister à ce qui ressemble, c'est ce que vous avez dit, à un dilemme du prisonnier, dans lequel aucune des parties n'est capable de faire alliance avec les deux autres pour bien s'entendre au nom de cet intérêt général. Chacun campe sur ses positions, ce qui emmène tranquillement... Enfin, tranquillement non, puisque pendant ce temps, le temps s'écoule. Mais en tout cas, le Parlement envers cette stratégie du corner qui a été développée par Thérés Samet depuis longtemps, qui est celle de « on vote ce deal » ou bien c'est « hard Brexit », ce qui correspond à une forme de chantage. Un chantage après deux ans de négociations quand même, de procédures démocratiques et parlementaires, Étienne ? Alors, en fait, pas vraiment de négociations, c'est-à-dire que c'est Thérés Samet qui a imposé son plan à l'Union Européenne, ou qui est allé négocier avec l'Union un plan sur lequel l'Union est d'accord, mais il n'y a pas eu véritablement de débat démocratique au Parlement pour savoir quel était le deal que souhaitaient les Anglais. Et c'est ça toute la faillite du Brexit depuis le début. C'est-à-dire que l'article 50 a été trigger, invoqué de manière beaucoup trop rapide. Oui, oui, d'accord, ça je comprends. Et ce qui n'a pas permis aux Anglais de se décider sur qu'est-ce qu'on veut en fait pour la suite. Donc on le paye aujourd'hui. Est-ce que c'est un accord de lutte ? Trop précipité. Juste, rapidement, parce qu'il faut qu'on fasse un petit tour de table, mais le scénario le plus probable qui se dessine ? Alors on avait tout un univers de scénarios possibles jusqu'à hier. Moi je pense que cet univers s'est contracté hier suite à notamment l'amendement Cooper qui a été refusé, recalé. Et donc toutes les portes de sortie comme... Qui permettaient d'étendre la date du 29 mars. Élection générale, nouveau référendum, etc. Toutes ces portes de sortie se referment. Et il n'y a plus que deux options possibles. C'est le deal de Theresa May qui n'est pas négociable. Et l'Europe a répété, on sera intransigeant sur le backstop ou sur l'accord de sortie. Donc c'est mon deal ou no deal ? C'est mon deal ou no deal. Et voilà, c'est 50-50 si vous voulez mon avis. Elle arrive au choix binaire qu'elle voulait présenter finalement au Parlement. Je crois qu'il revote 13-14 février. Et si jamais il refuse à nouveau le plan de Theresa May, là le Parlement va reprendre à nouveau la main et son itération avec une série d'amendements. Enfin on retombe dans le... Non, je ne crois pas parce que je pense qu'après il n'y a plus le temps et on arrive dans le hard-brisic technique. Oui, 26 février. Il faut trouver une sortie en tout cas ou une extension avant le 26 février parce qu'après effectivement on est dans des contraintes de temps qui rendent les choses très très compliquées. Rapidement. 30 pour conclure, Étienne Demarsac, sur les stratégies de marché. Nous on a lancé un nouveau fonds qui s'appelle Sunny Multistrategic Bonds qui comme son nom l'indique est plutôt un fonds qui se déploie dans l'univers obligataire et dans l'univers obligataire multi-devise. Et donc l'originalité de ce fonds c'est de ne pas faire de l'allocation en fait par classe d'actifs mais plutôt de l'allocation par style de stratégie et il y a un style de stratégie que l'on voit assez bien fonctionner pour l'année 2018 et qui est en fait... 19. Au 2019 pardon, qui est en fait le portage obligataire. Donc portage soit sur du crédit corporate euro, ça c'est le savoir. Donc on achète l'obligation et on la garde. On touche le coupon, vous avez de temps en temps dans des sauts d'illiquidité des opportunités qui sont très intéressantes du type Valourec 2019 société industrielle bourrée de cash, 2 milliards de lignes de crédit non typiques. En tout cas qu'il y a de quoi rembourser 2019. C'est en août 2019 et cette obligation paye du 10% de rendement. Donc en étant sélectif sur le crédit européen, on arrive à prendre ou à offrir du revenu à nos porteurs et on se déploie sur tout l'univers obligataire, notamment le cari en devise et le cari sur les pays émergents. C'est-à-dire qu'on achète des devises émergentes, souveraines, libellées en devises locales sur lesquelles le différentiel de taux est très important. Et si on se trouve sur un point bas par exemple de croissance mondiale, eh bien vous avez un intérêt à aller vous porter sur de la devise de l'Afrique du Sud par exemple ou de la devise de la Turquie sur lesquelles les risques sont moins importants que l'année dernière. Notamment la Turquie, on a tout eu une levée d'incertitudes qui sont produites, notamment d'un point de vue géostratégique. Et on capte du différentiel de rendement, ça, ça marche plutôt bien depuis le début d'année. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités du Club de la Bourse pendant une heure sur BFM Business.